Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble un cake aux agrumes. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour la recette du jour. On a du beurre, de la farine, du citron, du sucre, des oeufs et de la levure. Alors, vous allez voir que c'est une version rapide pour faire des cakes. Donc dans un premier temps, on va devoir faire fondre le beurre dans une casserole. Et pendant ce temps, on va casser les oeufs. N'oubliez pas qu'on casse toujours les oeufs. D'abord, pas sur la planche et toujours séparés. Comme ça, si vous en avez un qui n'est pas bon, vous ne devez pas jeter toute la préparation. Voilà, donc le beurre est fondu. On va le verser dans le batteur. Une fois que c'est fait, on rajoute le sucre. Et on va commencer déjà à mettre le batteur en route. On va rajouter les oeufs un par un. Voilà, on va baisser un petit peu la vitesse et on va rajouter la farine. N'hésitez pas à tapoter sur les côtés juste pour faire tomber la farine qui est sur le bord. Maintenant, la levure. Voilà, et là, on peut l'arrêter. Et regardez ce que je fais toujours afin d'éviter qu'il y ait des oublis, que ce soit pour la levure. Je passe avec la main et je fais le tour. Et je continue de bien mélanger. Voilà. On va rajouter maintenant le zeste déjà du citron jaune. Donc on n'hésite pas. Un petit citron vert, on va rajouter un petit peu de citron vert. C'est un petit peu plus typé. On va rajouter un petit peu de jus aussi. Voilà, je reprends mon fouet et je viens juste terminer de mélanger mes zestes. Et voilà la texture. Bien sûr, four préchauffé à 180 degrés. Quand je dis préchauffé, bien sûr, c'est préchauffé pendant environ 5 minutes. Ce n'est pas nécessaire de préchauffer plus. Voilà, et ici, avec une cuillère lèche plat, on va venir remplir tout simplement notre moule à cake. Et alors, c'est vraiment la recette idéale pour un moule à cake classique. Le cake a passé 30 minutes dans le four. On va on l'a saupoudré de sucre glace. On va maintenant le retourner. Hop, voilà, vous voyez. On le laisse comme ceci. Voilà, alors avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire des petits sandwiches avec de la chantilly, avec des fruits à l'intérieur. On pourrait encore faire un petit sirop avec du jus de citron, de l'eau, du sucre, des zestes. Et venir napper encore en rajoutant encore un petit peu de sucre et surtout beaucoup de gourmandise. Parce que quand il est chaud, il absorbe. Mais on va le laisser nature. Et tout simplement, peut-être que quand il sera un petit peu plus tienne tout à l'heure, on le dégustera avec une petite boule de glace vanille. Donc, encore une fois, une idée de recette. Plusieurs possibilités. Encore une fois, pendant toutes les saisons, vous nous envoyez vos propositions, les photos, les recettes écrites. Et on les publiera sur votre page, la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit.